Je ne peux pas dire qui je préfère au Salon 111, entre le palmier de Tristan, la calvicie d'Alexandre et la patte folle d'Emerick, mais à bien y réfléchir, je dirais quand même Emerick pour ses belles tempes grisonnantes. Et puis, je le trouve tellement sexy quand il dit « holistique » ou « on ne peut pas ». Voilà, donc ce serait Emerick, « definitely Emerick ». De quoi ? Je ne connais pas, non ? C'est contre Trump ? Dans ce cas, je peux dire un truc. Bonne soirée, bon live au Salon 111. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence, je vivais dans une famille française pendant 6 mois, donc je peux me doubler moi-même pour cet interview. Merci beaucoup au Salon 111 pour son accueil, les gars, très sympas. Moi aussi, je suis très sympa, tellement que c'est énervant, car on n'a pas à me détester d'être beau. Je suis un peu nerveux ce soir, mais très excité. J'espère que Lady Gaga va gagner. Ce n'est pas facile pour elle de jouer une chanteuse, mais surtout son maquillage. Bonne soirée et bon live au Salon 111. Je sais que les gars du Salon 111 recherchent désespérément une femme pour animer à leur côté. Je voudrais profiter de cette antenne pour déposer ma candidature. Pour attester de ma motivation, je suis allée dans une friperie et je me suis fringuée avec une robe d'époque type Madame Marie Camier, en espérant qu'Alexandre sera sensible à cette attention. Je sais qu'Emerick aurait préféré que je sois en tenue soviétique, façon Tanya, mon rôle dans Stalingrad, mais je n'ai pas trouvé malheureusement. Peut-être une autre fois. Il ne vous aura pas échappé que c'est la chanson la plus chiante de Mary Poppins qui est nommée ce soir. Je dis complot. On sait tous que c'est cette petite pute de Lady Gaga qui va gagner. De toute façon, le film s'est planté. Le public ayant préféré un homme sirène, une femme de ménage mexicaine, Black Power et deux femmes pour une reine. D'ailleurs, je ne remercie pas un des membres du Salon 111 qui a donné le coup de grâce au film, à force de saouler tout le monde avec. Non, il est ici ? Non, il est là ce soir ? Ah, il est parti ? Tant pis. Le Salon 111 ? Non, je ne regarde pas. Je regardais, mais je suis désabeau depuis le fail des registres de langue. Un vrai foutage de gueule. Je n'ai pas envie de parler d'eux. Je suis nommé pour un film où j'ai dû m'enlédire de la tête aux pieds. Du coup, personne ne me reconnaît. Et du coup, tout le monde se demande pourquoi je suis là. Alors, si vous le permettez, je vais aller m'asseoir à ma place et attendre. Seul. Dans le noir. Si j'en veux au Salon 111 d'avoir critiqué Bohemian Rhapsody et d'avoir refusé de le voir, bien sûr que non. On est cool. J'aime beaucoup le Salon 111. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Et ça, c'est une qualité que j'apprécie. Et que Freddie Mercury aurait beaucoup apprécié aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bonne soirée et bon live de Salon 111. C'est l'héroïne de Vacances Romaines, de Sabrina, de Drôle de Frimousse, de Guerre épais. Et à la voir s'occuper ainsi toutes seules, nous nous demandons à quoi elle peut bien songer en ce moment. Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas du tout ce que je fais ici. J'ai bien eu un Oscar, mais en 1953. Et je ne suis pas nommé cette année pour la bonne raison que je suis morte en 1993. Je ne suis pas censé être là. Ma présence n'est qu'un caprice d'Alexandre qui abuse de sa position de monteur. J'en profite pour lancer un appel et dire que je n'en peux plus de ce garçon. Que je veux qu'il laisse ma mémoire en paix et qu'il me décroche de ses murs. C'est super glauque. Mais surtout qu'il arrête d'emmerder tout le monde avec moi. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, le silence en ce bon live.